Bonsoir à tous et on se retrouve pour un 63e épisode de Star Wars The Old Republic et dans cet épisode on a pour objectif de finir les deux théories qui nous manquaient et de finir la suite de quête qui consistait à dépusquer et vaincre Racklan qui se trouve juste à côté donc on va commencer par ceci. Essayons de ne pas se manger le premier rocher qui passe ça peut être bien voilà pendant à jouer et tout ça tout ça plus de 63 épisodes donc plus de 63 heures de jeu aussi du coup il est dans les ruines si je me trompe pas par rapport à ce que dit la map mais je pense que ça devrait aller il est dans les ruines qu'on voit là bas au fond ça me semble être logique qu'il soit là et puis voilà on va y aller on va l'insulter un petit peu on va lui mettre le sabre de ma bouche puis il va mourir on va lui dire bravo vous avez sauvé encore etc etc comme d'habitude il va croire qu'il va pouvoir le battre aussi bon je vous dis c'est une petite phase bon je suis un peu obligé de vous aimer les gars ça peut être intéressant d'aller vaincre ces généraux ah putain t'es sérieux on va y aller on va y aller s'ils n'étaient que 30 à faire j'aurais dit ouais non on l'aurait fait s'il y en avait 30 à tuer sur le chemin mais là c'est quand même des généraux donc et je trouve ça intéressant donc du coup on va aller les faire je crois que c'est pas forcément les ennemis les plus sur enlevés on va assez vite donc on atteindra facilement les 30 et c'est surtout de vaincre les généraux ça peut toujours faire du bien question de RP je vais juste devoir la civée sans bosse c'est toi que je suis venu chercher c'est toi que je suis venu chercher bon c'était un petit peu fait en plus il n'y a même pas de loot on sent un petit peu floué sur ce coup le suivant est là-bas bon on va aller chercher pourquoi j'ai une musique militaire tribal à enclencher est-ce que vous comptez ? ah ouais vous comptez dedans il y avait un beau groupe là de moins 6 personnes je pense c'était un gros moyen d'augmenter le score on n'avait pas à s'en prier ah non il faut arrêter ce doublèche de merde je grogne donc là et là je prends sur la gauche vous n'êtes pas mort je sais que je suis pas mort il est à l'intérieur ou il est au-dessus ? une question il est au-dessus ? ok j'imagine que je reviendrai là pour une autre mission ou c'est peut-être une mission d'une autre classe c'est pas ce qui nous intéresse là tout de suite hop c'est pas le chemin pas de loot ? pas de loot ? pas de loot ? ok il est ce qu'il est ici oui je pense que je vais les escaliers c'est bon pas de taxis de retrouver là il est loin là grand chef de guerre il est juste là Non mais je n'ai pas la peine de mettre une musique kiffique pour Amina, c'est un peu pareil. Voilà. Sérieusement ? J'avais vu qu'il était assez tranquille quand même. Bon bah tu crois le 30ème hein ? Là ma range. Voilà. Comme ça j'ai plus qu'à débusquer et à tuer ton chef. C'est ça, suis moi, on s'en fout. On va se battre. Ah ça devrait passer. Voilà. Dès qu'on est plus en combat, je réactive. On passe en fonction agressive. Et maintenant on peut s'occuper de Racklan après cette petite interlude. On s'est sorti à tuer, c'est le lieutenant. Il faut m'agresser. Bon, excusez-moi, il faut que je vous retue. On est pas mort. Ah, c'est lui. Il t'aille toi. Voilà. On va clannement, voilà. On va clannement. Voilà. On va clannement. Voilà. On va clannement, ça va ? Ok, ça va. Pas de réaction. Comme prévu, il est au milieu. C'est vraiment prévisible, c'est méchant. On va rester au milieu de leur base. Comme Avas. 250 normales qu'on a eu, ok. C'est un peu l'extermination. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu l'exemple. Mais c'est un peu l'exemple. C'est un peu la main de la main. Voilà. C'est terminé. Et il lâche même pas du... Putain. Espèce de radar. Il faut retourner voir le Major Coover. Ben, je vais retourner voir. Je vais lui dire que c'est bon. Il n'y a plus de soucis. Heraklan est mort. On peut prévenir Lévas. On a vengé la mystique qui a été assassinée par son gang. Ses tribus rassemblées. Ce que vous voulez. Parlez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça un ennemi. Bon, ben, on retourne le voir. Et puis, on va essayer vers les quêtes héroïques. On va trouver le tombeau. Ça va. À mon avis, ça va être quand même peut-être la plus longue. Parce que je crois que l'autre s'est tué certaines personnes. Donc... Ça, c'est toujours moins long. Il suffit de foncer... qu'on aura sur la personne. Mais... Ça règle la question en général. Un conseil. Ne lavez pas ce Sandgormak. Ça vous va ravir. Alors comme ça, Raklan sert de croquette au Vaurantiki. Si quelqu'un le mérite, c'est bien lui. Raklan a fait une grosse erreur. Il a payé le prix pour nous avoir défiés. Vous allez me faire regretter d'avoir loupé ça. Les Gormak sont en déroute. Les Voss respirent. Dark Serevin est heureux comme un Gamoréen dans un bain de boue. Oh, j'oubliais. Dark Serevin dit qu'il a un cadeau pour vous. Il l'a confié à Lessie Garae, son assistante à Voska. Sûrement un objet de valeur. Il faut tenir le coup pendant mon absence. C'est ça. Quand on portera le coup de grâce à la République, je veux être aux premières loges. Ce fut un honneur Excellence. Bonne chasse. Merci. Bon. Là, ça consiste à revenir... Revenir... Je vais trouver mes mots à la capitale. Alors, est-ce que t'aurais pas un petit transport ? Bienvenue. Veuillez choisir un itinéraire disponible. Oh, la zone. What ? Passer un excellent séjour. Là, c'est une zone qu'on a faite. Je crois que c'est l'avant-poste. Où on avait les premières missions secondaires qu'on a fait. Après 16 suites de quêtes avec Rackland. Mais je crois que c'est plus proche pour aller en direction des missions héroïques. Ça nous fait gagner un peu de temps de voyage déjà. Mais la suite, de toute façon, on va devoir la faire en speeder. Il y aura pas le choix. Ouais, c'est là. On est dans le leader. Il faudrait sortir par là déjà. On va aller là-bas. Droit dans cette direction. Et on va bien voir ce qui nous attend. Comment ça va se présenter ? Est-ce que c'est loin ? Est-ce que c'est très ? Je ne sais pas. On va bien voir ce que la map nous dit. Puisque quand on clique, vous l'avez vu à l'instant, quand je clique dessus, je n'ai rien découvert de cette zone. Donc je ne sais même pas par où, à quel endroit de la zone on arrive précisément. Est-ce que je suis dans le bon sens ? Oui, je suis dans le bon sens. C'est un peu l'inconnu. Ça se trouve, on arrive en plein milieu, en bas, en haut. Voilà, ça va dépendre de ça. Il faut voir ce qu'on va faire par la suite. Là, ça doit être la limite. Voilà, il y a une surenté en trousse. Donc on arrive par là. Ça, c'est le fanal. Donc ça, on s'en fout. Héroïque. Cagnon, c'est strong. Ah non, ça, c'est la dernière. Donc il faut continuer par là. On va aller faire gardiens ancestraux. Puis il nous dit, les Vos ont ouvert un tombeau ancien, récélant des connaissances qu'ils convoitent, mais les gardiens du tombeau, on a entendu les héritiers, que les commandos que devaient les protéger. Les Vos ont besoin d'aide pour sécuriser le tombeau. La cité perdue. Bien plus bas que Vosca, au pied de la montagne sur laquelle la ville a été construite, se trouvent les vestiges d'une vieille métropole. Le style architectural de ces ruines mystérieuses n'a rien à voir avec celui des Vos, ni avec ce que les gormacs primitifs savaient construire. Par conséquent, les savants se demandent par qui cette métropole a été construite. Malgré les preuves archéologiques qui les contredisent, les légendes locales racontent que ces ruines ont été construites par les Vos. Quand on leur demande pourquoi ils auraient abandonné cet endroit pour Vosca, les Vos ne savent que répondre. Ces ruines sont un endroit à éviter. Culturellement, elles sont synonymes d'erreur, d'échec et de regret, bien que les mystiques eux-mêmes ignorent l'origine d'une telle réputation. Ok. Pourquoi pas. Du coup, je vais tenter ma chance par là. En espérant que ce soit le bon choix pour atteindre mes gardiens, c'est trop. Ça a l'air d'être un camp matérial, donc si on peut le débloquer, ça peut être bien. Je ne sais pas savoir. Allez. Voilà. Avant-poste Kenla. Très bien. La territoire de la République par contre. Ah oui, effectivement. Ils ne vont pas bien m'accueillir. Ah tant pis, je croyais que c'était un avant-poste impérial. Erreur de ma part. Bon, on continue à se promener. De montagne au chaud. Par là. Ah bah là, c'est de l'exploration. Il faut trouver le lieu des missions héroïques. Autant sur les deux épisodes précédents, tout était dans la main pleine. Ça va, ça allait assez rapidement. Autant là. Ils sont un peu éloignés. Je dirais par là. C'est pas juste pour me planter. La faune très accueillante de Russ, hein. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. On pourrait arriver jusqu'au tombeau. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ami. Ennemi. Ami. Et vous n'avez pas de transport rapide. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va faire sans. Du coup, là, il faudrait que je passe par là-bas. Oui, oui, je t'ai agressé. Si tu veux. Comment après. Je suis plus rapide. Tu vas abandonner. Voilà. C'est quand même un peu le sourire du chat du chéchi, hein. Ok, il suffit de suivre la route. Et on y sera. Pourquoi ils avaient de la vie en moins, déjà ? C'est bizarre. Bon bah ça va, il est pas difficile à trouver, c'est-à-dire. Malgré les gardiens du tombeau. 15. Bonus. Scanner les écrivoss. Ok. Et bah, on va faire ça. Oh ! Alors, pas oublier qu'on est en héroïque. Ça va pas déconner. Alors quand euh... J'imaginais les gardiens du tombeau, j'imaginais pas forcément des trucs comme ça. Bien. Pour moi ça c'est fait. Ça c'est ce qu'elle. C'est une note. Ça va être... Un chômier. Un héroïque. On va rester concentré. Donc on va. Ça s'en sort plutôt bien. Ça doit être clair. C'est bon. Ok. C'est bon. Cela les sont pas toujours chiquisants en force de l'inquiéter. Mais ils sont pas assez pro du tout. On va pouvoir le faire donc voilà. Par contre là bas, il y a une grosse bestiaque qui fait l'attente. Ok, on va se débarrasser d'eux. Il faut pas aller toujours que ça prend. Je ne vois rien du tout. Je tue tout ce qui passe. Oh bah 14 sur 15, ça va aller vite. Désactiver les secondes commandes. Ok, le Delia ne peut pas finir aussi vite. Ok, on va aller vite. Ok, on va aller vite. Ok, on va aller vite. C'est assez vexant. Avant de désactiver les barrières, je vais scanner ça. C'est du bonus gratuit donc vraiment privé. J'imagine que les deuxièmes commandes sont là-bas. Là, ça va être plus compliqué. Alors bien gérer le combat, j'ai ça. Là, normalement ça devrait se faire tranquille. Et tout seul. On est deux. Faire ailleurs de Troïd, de Voss. Et un pantalon. 10 druid, Renéga. Plus simple. C'est moins bon. Le partenaire elle-même. Mais je pense que ça intéressera à de nos compagnons à coup sûr. C'est pas mal quand même. Au niveau des stats. Destruit le gardien de l'histoire obscure. Putain, il est grosse cuire. Pas au fond d'un pistolet. Tu n'en avais pas. Et brune au Na. itsu ? 50.000. Ça va, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bon, le Inter psychil est tout seul donc ça ne m'inquiètre pas trop. En tout cas on a fini le bonus Alors j'ai récupéré un truc qui est beaucoup mieux Est-ce que j'ai enlevé le bon ? Non j'ai pas enlevé le bon Voilà Et ça de toute façon je peux pas le mettre à mes coéquipiers donc voilà C'est ça le gardien de l'histoire obscur ? Bah je m'attendais à une grosse bestiome Ah ok Ah il a la spécialité Il a la spécialité et il a pas plus de spécialité d'arbre C'est bon C'est ça, c'est ça. Celui de Garnier va pas faire disparaître Je vois le gros illuminé Le reste devrait être une malheur de santé Voilà Euh ben je vais prendre ça On va utiliser ça, je trouve pas à quoi ça me sert Mais voilà Ouh, 220 Hop, ça ce sera pour notre ami Brune Mark Il va pouvoir se faire plaisir On retrouve un sabre laser Et ça c'est cool Bon bah du coup C'est fini L'appel du premier commando Participez à la preuve du premier commando Vous avez décidé de participer à l'épreuve du premier commando Seuls les meilleurs commandos VOS peuvent participer Et vous devez faire vos preuves devant eux Rendez-vous au niveau inférieur du ceinture de guérison Et à entrer dans l'arène où a lieu l'épreuve Pas de soucis, je vais faire ça Il faut juste savoir où est-ce que c'est C'est là-bas Et bah on va y aller On va utiliser notre speeder Et on est parti Bon bah c'était une mission relativement simple Pour une mission héroïque en tout cas Dans le sens où Elle a pas posé de soucis au niveau des combats Vu qu'il y avait pas trop d'ennemis à la fois Et quand il y avait des gros attroupements Des espèces de cuirasses sur pattes Ils étaient pas à niveau élites Ils étaient à niveau normal Donc amplement gérable pour notre personnage Tant mieux hein, je vais pas me plaindre d'avoir une mission héroïque facile C'est pas tous les jours qu'elles le sont Donc euh Donc euh Moi je prends hein C'est toujours Sympa à faire Et c'est rapide Je m'attendais Un gardien de l'histoire obscure Plus monstrueux Vu ce qu'il y avait devant Euh La barrière magnétique Donc A priori c'est juste un héroïde Donc Je l'ai buté Et puis voilà Du coup là On a un petit peu de chemin à faire quand même C'est pas tout prêt Mais euh Bon On a le speeder Ca va aller vite Ne vous inquiétez pas Est-ce que c'est là qu'il faut que je tourne ? Non Faut que je continue encore Un petit coup de map de temps en temps Pour s'orienter Et puis voilà Et on en aura fini avec les missions héroïques sur Boss Et ça c'est cool Ca va nous permettre après euh De retourner à la capitale Enfin De rendre La mission secondaire La route du Renouveau Voilà Il n'y a pas de question à se poser On suit la route Et donc je disais de retourner à la capitale Pour la mission secondaire Euh Je ne sais pas si il y a un plus 40 pour hebdomadaire Et des vents de Vosca On pourra bien voir Et puis euh On se quittera là-dessus Et euh Et euh Il y a un prochain épisode On pourra se lancer euh Sereinement dans les quêtes principales Et on commencera avec euh Tark Serevin Pour euh Côté plus politique De l'histoire Si on peut dire Politique vite fait quand même Mais euh Euh Refuge des pèlerins Ok Il y a une station de voyage rapide Ca c'est cool Euh Côté plus politique On va essayer de récupérer la planète Vos Dans le giron de l'Empire Au nez et à la barbe De la république Alors du coup Pour l'instant on continue à suivre le chemin Là ça se tire dessus Est-ce qu'on voit un truc ? Non Je ne sais pas sur quoi il tire Il me tire Lors d'avoir des vaisseaux Amis Ennemis Je sais pas Mais vu qu'on avait un Un truc de De l'Empire pas loin Ca pourrait être ennemis Il y a toujours la mission sur Elam Et nous Et ça je pense que c'est une mission de De fin de jeu Voilà On y est Sanctuaire de guérison Hop C'est par là Vas-y Il suffisait de suivre la route De toute façon Et on y est Gros sanctuaire On va continuer encore là Ou Là Ok Un voyage Station de voyage rapide A priori Non Ah c'est pas grave Hop 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 Il y a une mission par là Kerna Qu'est-ce que tu veux ? Empire Sith Amusant Obligé à simuler l'affection Et maintenant vous allez faire semblant de vous intéresser à l'histoire Vos ? L'histoire Vos est sans doute fascinante J'ai hâte d'en apprendre plus Bien sûr J'ai hâte de vous enseigner Il y a des écrits Des souvenirs Les mystiques parlent Apprenez Étudiez Revenez Et votre voyage sera peut-être plus facile J'accepte ces conditions Ayez l'esprit ouvert Et apprenez Ok On fera ça Mais après D'abord Péroïque Le sanctuaire de guérison Tandis que de nombreux visiteurs viennent sur Vos demander conseils aux visionnaires mystiques Quelques périns désespérés bravent la route dangereuse qui prennent au sanctuaire de guérison Imposant et ancien Le sanctuaire abrite les guérisseurs mystiques qui Grâce à leur pouvoir de guérison incroyable Seraient capables de souder des os, soigner les maladies et guérir les esprits Le sanctuaire de guérison ce n'est pas un simple hospice C'est un monastère et une retraite pour les mystiques Ce bâtiment est l'un des seuls situés à l'extérieur de Vosca à avoir survécu au temps Il dispose de pièces et même d'étages entiers Dont la fonction n'est connue que des guérisseurs Le sanctuaire est protégé par sa propre unité de commande aux Vos qui patrouillent dans les collines environnantes à l'affût des Gormac Les étages supérieurs du sanctuaire de guérison sont réservés aux épreuves Destinés à éprouver la foi et le sens du devoir des mystiques et des étrangers les plus fervents Les étrangers qui réussissent ces épreuves sont tenus en haute estime par les Vos Mais rares sont ceux qui est parmi elles D'accord donc c'est ce type d'épreuve qu'on va affronter Bon bah c'est parti On va se frotter à ce rite initiatique Bon ça c'est la défense de Vosca Il faut continuer encore dans le sanctuaire Vosca très jolie comme sanctuaire Très grand et très vide aussi mais Mais bon après c'est peut-être culturel Ah il est vachement grand le sanctuaire J'aime bien le design de porte C'est sympa je crois Il prie le plutonium on est d'accord D'attaquerons Il est gratuit comme ça ? Ah d'accord Et je me disais aussi Il est un peu trop gratuit En mode posé devant vous Ça c'était pas prévu Ha 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 Ah je pensais qu'on allait Je sais pas mais il y a des épreuves Ou quelque chose comme ça Bah que l'épreuve consistait déjà à atterrir A atteindre le mec C'est censé te les donner On avance Je sens que ça va être long Ils sont coriaces Ça va être très très Bon bah du coup Là et prendre à droite ok On va devoir utiliser tout ce qu'on a Ok Un au moins Deux deux C'est loin Donc on a fait un peu À gauche On va On n'agresse pas ceux qui sont derrière tant mieux. On arrive à tenir par les petits paquets de 3, mais ça deviendrait compliqué. C'est pas mal. On va aller faire. On va mettre des dégâts à tout le monde, ça. Ok. Pas facile. Bon, première porte. Oh, ça c'est de l'entraînement violent. Allumer le bûcher pour commencer l'épreuve. Ok. Ah, crull comme on dépasse. Ah, je peux faire. Je suis pritif. Ah, autant que je l'essaye là. Ah, c'est assez rendu. Je serai très vite mal tourné. Je vais essayer d'éblier les potins. Ça va. Ok, je rallume le bûcher. Deuxième commando. Faites pas fort les mecs. Ça va importer des choses pires que vous. Faudra plus que 3 fléons pour me battre. Bon, je suppose que c'est toi le fléon. C'est bon. Oui, alors ça c'est totalement craqué parce qu'il y a quand même je sais pas combien de mètres d'épaisseur de pierre au-dessus. Je devrais pas pouvoir utiliser ceci. Triche. Allumer le bûcher pour faire venir, je sais pas, le temps de lire NACARCEL. Ok. Il y a un gros bâton que tu as. Et tu es grand. Le bâton n'empêchera pas de mourir. Tu peux repousser autant que tu veux. Comme ça. Tu irais par atteindre un mur et pouvoir bouger. Ok. Mais ça, c'était expédié. Ah. Oh, inférielle, boss. Mais enfin, on se boss. Ok. C'est tout ? Oui, c'est tout. Je comprends ta réputation. C'est toujours pas beau, quoi. Bon bah voilà. C'est fait. Tout d'un coup, il y avait rien à rendre, en plus. Bon bah j'imagine que maintenant je suis estimé. Ah, je suis passé niveau 70. Point de commandement. Hein ? Du coup, maintenant je peux utiliser Tata Kron. Non. Peut-être avec la marche du temps. Peut-être, c'est pas un problème. On va voir. On va aller faire ça. Pour en retourner à la capitale. Ouais. Attitude de combat. Ah, je suis une nouvelle, Max. C'est psychique. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je sais pas, on va pas quoi mettre. C'est le truc que j'utilise le plus souvent. Donc on me met là. Ok, la musique qui se coupe d'un coup comme ça. Pourquoi pas. Bon. On va aller vite. Imagine. On va prendre le premier et... Oui, c'est le truc qui est là dedans. Je suis sûr que je peux les esquiver pour gagner du temps. Oui, voilà. Écris de Chatecto. Alors, essaye-me-dit. Écoutez les mots de Chatecto. Vous ne les aimerez pas. Je ne les aime pas. Le dernier Gormac ne doit pas mourir. Aucune discussion. L'interprétation était limpide. Si tous les Gormac meurent, tous les Vos meurent. C'est la vérité. Combattez, mais ne gagnez pas. Survivez. Car la victoire est la bonne. Ok, intéressant. C'est pour ça qu'ils n'éliminent pas les Gormac. Vous avez leur soi-disant supériorité technologique. Pour l'instant, ils n'ont rien prouvé comme supériorité technologique. C'est plus de technologie chez les Gormac que chez les Vassins. Pas pour dire. Euh... Je ne suis pas d'ordre. Si c'est comme l'autre, il y a un deux. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Je suis le mystique Nélombois. J'ai mis l'enfant dans les trois. Hein. Un bébé en pleurs, incapable, pour remplacer un grand bonheur. La vision était claire. Le fléau est arrivé. Les trois sont morts. Nous avons rappelé un grand bonheur pour reformer les trois. D'accord. Je n'ai pas tout compris. Je sais que les trois, c'est ceux qui HBoss. C'est un espèce de conseil de Triumdira. Voilà. Et, pourquoi mettre un bébé ? Ah, peut-être pour que ça reporte sur de meilleures bases. c'est pas loin un troisième milieu vaut je suis les lovo et ce sont mes mots à moi qu'ils ne remplaceraient pas les interprètes 16 ans de débat les trois ont crié, le peuple a imploré 16 ans mais l'interprétation était juste on ne peut forcer la vision ok on n'est pas mort bon on va rééliminer ces cons qui m'ont attaqué laissez moi consulter cette pierre non en priori c'est de remonter on les frappe un petit peu voilà vous mourez maintenant je peux consulter la pierre merci les écrits de Medoja musique mystique voici les noms de Medoja le plus grand guérisseur qui soit la maladie de Taralra est incurable pas pour moi mes membres repoussent les cœurs cicatrisent l'un des trois est tombé malade mortellement moi seul pouvait le sauver Davelleka a dit que si j'avais choisi j'aurais échoué il l'avait vu les trois doivent être préservés j'ai laissé faire un jeune guérisseur aucun voss n'est parfait aucun voss n'est au-dessus de la vision c'était trop vite je n'ai pas le temps de tout lire bon c'est pas grave j'ai compris le principe ils ont dû en laisser en mourir un alors qu'ils auraient pu intervenir au final tu contrôles les mystiques tu payes un mystique tu le sous-doies etc ils ont peu de verre parce qu'ils ont l'air de les écouter Karna j'ai étudié la parole des mystiques obligation véritable intérêt aucune importance la façon dont vous apprendrez déterminera la réussite le sanctuaire vous voit je sais pas pourquoi, comment, de quoi je sais pas pourquoi, comment, de quoi, mais euh... je prends alors attends, je vais ouvrir ça chalumeau ultra précis c'est un cadeau donc je vais te mettre là une armure oh c'est classe oh la classe ah là vous m'avez perdu c'est fini je suis perdu on peut être échangé contre des objets spécialisés y compris des matériaux de califlexion de qualité supérieure auprès d'un marchand de mes ferrariens ah ça c'est à mettre de côté fusil blaster type 2 de réponite je le rangerai dans ma caisse et ça je le rangerai aussi dans ma caisse oh comment j'ai la classe oh cette classe oh c'est beau ok c'est... c'est... à mon avis c'est... la fois que t'as atteint le niveau 70 de toute façon tu peux plus augmenter donc c'est des points de commandement et t'as des caisses de commandement et... waouh c'est trop la classe voilà c'est fini là espèce de fashion addict en moi et réveillé mais... waouh enfin c'est... j'espère que j'aurai tout l'équipement parce que s'il pète autant la classe tout l'équipement et qu'il est aussi efficace je le veux je veux je veux je veux bon bah on a fait cette petite quête secondaire qui se baladait là près du temple on a juste le temps pour finir avant l'épisode de passer à la capitale Vornlac si Kara et... Kara et Kara je ne sais plus je ne sais plus mais c'est pas grave elle va nous donner le cadeau de Darks et Riven parce qu'il est content qu'on ait fait euh... ce qu'il voulait et pour le coup on va pouvoir utiliser un transport rapide pour y aller ça c'est cool on a le temps de gagner parce qu'il y a du chemin sinon j'imagine que ça doit être ça le camp ouais c'est à l'heure d'être ça on a des boss euh... oui toi station de véhicules ouverte passez un excellent séjour amène-moi là-bas non il est démission merde c'est pas grave je le ferai plus tard on repassera certainement bon 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 Alors, le chemin, le chemin se fait, on est ouf, on se passe par là. De toute façon, il faudra qu'on y repasse parce qu'on revienne là parce que c'est là où il faut allumer le fanal sud pour retrouver la voie de l'empereur, mais pas tout de suite, ça sera d'après, plus tard, dans cet épisode. Là, c'était un datacron. Je ne sais pas du tout où je suis. Ok. Tu peux me dire des ambassadeurs, tout ça, je ne dois que de la caillasse. Regardons s'il n'y a que des missions héroïques, il n'y a que des missions héroïques qui nous attendent. Je ne sais pas ce qui nous intéresse. Est-ce que c'est toi ? Oui, c'est toi. Oh, ses épaulettes. Oh, c'était mon classe. Je ne sais même pas pourquoi je te parle à toi. Tu n'as pas assez de classe. Bon, voilà, je vais arrêter de m'extadier. Excellence, on m'a prévenu de votre arrivée. L'Empire vous remercie d'avoir éliminé le paria Rakhlan et sauvé les Vos. Darks et Révin vous prient d'accepter cette modeste récompense. On vous a montré comment vous adresser à vos supérieurs. Pardonnez-moi, Excellence, mais je ne pensais pas que quelqu'un pouvait... Non, rien. J'ai compris que j'avais eu tort. Avant que vous partiez. La mort de Rakhlan est une grande victoire. On m'a demandé de mettre au courant l'armée impériale au plus vite. Rien ne nous empêchera de triompher. Même pas la République. Vous l'avez clairement prouvé aujourd'hui. Oh, c'est beau. Ça rend tellement bien en cinématique. Bon allez, on va voir Céline. On va enclencher les quêtes. Et on se quittera après ça. Non, c'est pas le fait que j'ai envie de revoir mon personnage dans sa belle armure. Pas du tout, je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, vraiment cette décoration en mode viking. Un peu runique. Elphique aussi. J'aime bien. Non, je passe devant, regarde. Ces changements sont graves. Je vais apporter la preuve sur Vos, émissaire. Quand vous la verrez, les trois banniront l'Empire de cette planète. J'ai bien peur que le maître Jedi Keln ne fasse fausse route, émissaire Samaro. Une telle preuve ne peut exister. Je suis convaincu que les trois sauront qu'une alliance avec l'Empire ne peut être que bénéfique pour votre peuple. J'attends de voir cette preuve. Misérable imbécile. Ah, vous voilà enfin. Il était temps. Vous avez entendu, je suppose ? La situation ne semble pas favorable à l'Empire. Vos doit se rallier à l'Empire. Leur entêtement nous posait déjà problème avant que les Jedi ne s'en mêlent. Nous ressentons un grand pouvoir sur cette planète. Un pouvoir obscur. Ce peuple a des dons de prophéties inégalées. L'Empire doit mettre la main sur ce monde et sur ses secrets. Et nous savons par expérience que c'est impossible par la force. Vous essayez donc de convaincre les Vos de rejoindre l'Empire, n'est-ce pas ? L'équilibre est difficile à trouver. Nous flattons publiquement ces arrogants de Vos, tout en affaiblissant discrètement les négociations avec la République. Et maintenant, ce maître Jedi entre en scène et essaye d'anéantir tous nos efforts. Il a des informations qui pourraient nous nuire ? Il reste vague. Peut-être afin de nous faire commettre une erreur. Nous devons agir avec la plus grande discrétion. Un syndicat a été engagé pour voler des provisions dans la ville de Voska. Nous avons ensuite généreusement offert notre aide à la population dans le besoin. Mais ce syndicat était composé de hooks, des saboteurs aussi violents que stupides, qui se sont transformés en commandos. C'est l'heure du massacre. Le repère du syndicat se trouve dans un réseau de grottes. Faites taire ces hooks. Ensuite, faites votre rapport au Général Roche à Fort Codenta. Oui, j'imagine que ce syndicat a été engagé par l'Empire. Ça semble tout vu d'avance. Il est où ? Est-ce que tu veux que j'aille ? Non, ça c'est le fanal. Ok, il est à côté du fanal. Bon, pourquoi pas. Eh ben on ira, je crois qu'il y a... On ira à la station de voyage rapide là-bas. Et puis on passera par là-bas. Etc. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Un épisode riche en événements. On aura fini une émission héroïque. On aura fait une petite quête secondaire assez simple. Scanner des éléments. Mais surtout, cette armure dorée. Ce plastron, ces épaulettes. C'est beau. C'est magnifique. J'adore. Sur ce, à bientôt dans un nouvel épisode. J'en perds mes mots. Non, sorry à tous. Sous-titrage ST' 501.